On va commencer tout de suite avec ma première experte qui est là à côté de moi, c'est Nejma Loas. Bonjour Nejma. Bonjour Stéphanie. Alors avec toi, j'ai l'habitude, on va parler argent. On va parler argent. On va parler argent et on va surtout parler argent à l'étranger. Quand on est en voyage, quelle est la meilleure manière de payer hors de Belgique ? Quelles sont les différentes possibilités de paiement quand on se rend à l'étranger ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une question qui est simple et en même temps compliquée à répondre. Pour l'essentiel, quand on part à l'étranger, on utilise les mêmes moyens de paiement qu'on utilise en Belgique, c'est-à-dire le cash et sa carte. La différence près qu'il y a des moyens de paiement qui sont des moyens de paiement vraiment à nous, nationaux, le Banque Contact, le Péconique, qui ne vont pas fonctionner en dehors de Belgique d'office. Si on sort de l'Europe, il y a le système Maestro qui n'a pas fonctionné non plus. Mais pour l'essentiel, si on est en Europe, en zone euro, on va utiliser sa carte et son cash. Et si on est hors Europe et hors zone euro, on va tout de même utiliser sa carte et son cash. Mais ce qui va échanger, c'est le contexte, c'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux critères à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un taux de change ? Est-ce qu'il y a des frais en plus ? Est-ce que j'utilise ma carte de la même manière ? En fonction de ce que c'est une carte de crédit ou si c'est une carte de débit, ce ne sera pas forcément utilisé de la même façon. Beaucoup de questions. Je vais commencer par relever justement cette différence que tu mentionnes. C'est quoi la différence entre une carte de débit et une carte de crédit ? Bonne question, parce que c'est important de savoir faire la différence, surtout avant de partir à l'étranger, parce que l'une ou l'autre n'a pas les mêmes avantages. Très simplement, en une phrase, une carte de débit, c'est une carte qui est reliée à son compte de paiement. Quand on l'utilise pour faire un paiement ou un retrait d'argent, on est immédiatement débité de son compte bancaire. Tandis que la carte de crédit, quand on l'utilise, pareil, pour faire un retrait d'argent ou un paiement, on est débité aussi, mais on est débité en général soit une fois par mois, soit sur un paiement qui est échelonné sur plusieurs mois. Donc voilà, on paye, mais la fréquence n'est pas la même. Et il y a des différences aussi au niveau des frais. Les coûts ne sont pas les mêmes pour une carte de crédit ou une carte de débit. On a tendance à dire que la carte de crédit coûte un peu plus cher, qu'elle est un peu plus largement acceptée et qu'il y a parfois plus de services forcément qui sont accolés à cette carte de crédit. Donc pour savoir si on a une carte de débit ou si on a une carte de crédit, c'est très, très simple. En général, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, absolument. C'est comme le pourcelu, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Alors, partons en Europe, si tu veux bien. Alors déjà, est-ce qu'on fait une différence Europe ou zone euro ? Donc quand on est dans la zone euro, quel est le paiement que toi tu conseilles le plus ? Quel est celui qu'il faut privilégier ? Alors si tu es en Europe et zone euro, à ce moment-là, c'est presque comme la Belgique, à la différence pour le Péconique et pour le contact qu'on a mentionné précédemment. Tu utilises ta carte de débit ou ta carte de crédit comme tu le ferais ici. C'est-à-dire que tu payes tes dépenses au magasin avec ta carte de crédit plutôt et tu fais des retraits d'argent avec ta carte de débit. J'ai dit l'inverse ? Je suis en mêlée aussi, du coup. On recommence. On recommence. Alors, si tu fais des paiements... Si tu fais des paiements au magasin, c'est plutôt carte de crédit. Des retraits au distributeur, plutôt carte de débit. Je crois que c'est ça que tu avais dit. C'est ce que je dis. D'accord, tout va bien. Tout va bien, alors pas de souci. Et si jamais tu veux faire tes paiements en liquide, mais si tu es déjà venu avec des euros que tu avais retirés d'ici, que tu as dans ton portefeuille, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de taux de change à prendre en considération. Il n'y a pas de conversion à faire. Tout va bien. Peut-être un petit bémol, cependant. Faire attention dans des destinations qui sont populaires pour nous autres en Belgique. C'est l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, l'Espagne. Parfois, quand on va pour retirer des sous aux distributeurs de billets de ces pays-là, il faut faire attention parce qu'il y a des ATM qui chargent un peu plus que ce qu'on serait chargé, par exemple, en Belgique. Des ATM des distributeurs. Des distributeurs de billets, absolument. Oui, tout à fait. Il faut être vigilant. Comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance ? Parce que j'imagine que ce n'est pas affiché sur le distributeur. Je reviendrai sur le type un peu plus tard. Mais pour l'essentiel, on peut toujours demander un peu, regarder sur les forums de voyage, demander un peu autour de soi les bons tips pour être sûr qu'on a choisi le meilleur. Anticipé, donc. Absolument anticipé. Alors, et si on sort de la zone euro ? Alors, si on sort de la zone euro, il n'y a pas de problème quand on sort de la zone euro. C'est juste qu'il faut vraiment être vigilant au type de carte qu'on utilise parce que les frais sont quand même plus intéressants. Si on fait bien la distinction entre la carte de débit et la carte de crédit à l'utilisation et prendre en compte, encore une fois, que si jamais on est dans un pays qu'on ne connaît pas très bien et qu'on n'a jamais visité avant, les modalités d'utilisation du cash ne seront peut-être pas les mêmes non plus. Un exemple tout bête, si jamais je suis dans un pays, si je vais en Turquie et que je veux payer quelque chose qui ne coûte pas très cher, une boîte de gâteau à 2 ou 3 euros, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ? Est-ce que le plus intéressant, c'est de payer avec ma carte ou de payer avec mon cash ? À ce moment-là, peut-être penser à payer avec le cash parce que si je prends en compte le frais pour le taux de chance de la livre au turc et les frais de commission en plus que j'ai avec ma carte, donc de crédit plutôt à payer, à ce moment-là, j'ai peut-être une boîte de gâteau qui me revient 3,54 euros au lieu des 2,50 euros ou des 3 euros qu'elle coûte à la base. Donc pour les petits montants, peut-être, dans les pays hors Europe, privilégiez le cash. Ça dépend toujours de ce que le commerçant permet, mais dans la logique des choses, plutôt... Oui, sans compter la pensée altruiste que souvent, quand c'est des petits montants, les commerçants ont des frais supplémentaires à payer aussi. Oui, comme chez nous. Comme chez nous aussi. Donc c'est quand même toujours intéressant de continuer à avoir du cash sur soi, tout en faisant bien attention où on le range. C'est tellement vite perdu ou vite volé. L'un ou l'autre. Et si on... Justement, on a de l'argent en cash et on veut, à l'ancienne, aller changer son cash contre la devise locale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller ? Alors, le mot d'ordre, en l'occurrence, c'est anticipation. Parce que si on part au Japon ou si on part dans un pays en Amérique latine où on est d'officure qu'on ne va pas savoir payer en euros, à ce moment-là, il vaut mieux prendre ses précautions à l'avance et se renseigner auprès d'un bureau de change, près de chez soi ou d'une banque, pour obtenir des coupures de billets, tout simplement de billets étrangers. Donc, l'idée, c'est de partir avec quand même un peu de cash sur soi au taux le plus avantageux. Donc, pour avoir le taux le plus avantageux, il faut l'avoir comparé avant. Et j'ai dit un peu d'argent. Je reprends les recommandations du SPF Affaires étrangères qui dit qu'il ne faut pas non plus prendre trop d'argent non plus. Parce que quand on se déplace d'office, on court aussi à un risque peut-être de le perdre ou de se le faire voler. Donc, tout de même, anticiper un peu de cash, changer au bureau de change, changer auprès de la banque pour avoir un peu de liquide sous la main. S'il faut payer un taxi, s'il faut payer un café, si on se retrouve dans une zone qui n'est pas du tout équipée, j'allais dire, pour les paiements électroniques, c'est tout de même assez intéressant. Justement, tu disais d'anticiper, de regarder, de comparer les taux de change parce que ça évolue très fort. En général, on prépare son voyage, souvent on prépare son voyage relativement à l'avance. Donc, on a quand même le temps de voir un peu évoluer et de se dire, c'est quand même plus bas que le mois dernier. Ou bien ça vient juste de monter, je ne vais peut-être pas... Je vais revenir là-dessus encore une fois, peut-être un petit peu après. Je fais du suspense aujourd'hui. Oui, oui, il me semble. Je te tiens en haleine. Pour compléter juste sur le cash encore une fois, aussi faire attention si jamais on veut partir et échanger de l'argent directement à l'aéroport ou auprès d'un bureau de change dans le pays même, de destination, de vacances. Mais il y a parfois, comme chez nous, des horaires d'ouverture. Donc, on peut avoir la mauvaise surprise d'arriver à l'aéroport ou dans un pays. On a besoin de cash absolument, justement, pour payer le taxi. Et alors là, tout est fermé. Oui, pas de chance. Oui, pas de chance. Donc, anticipez bien ça. Et aussi, regardez les règles qui diffèrent d'un pays à un autre sur l'importation ou l'exportation de devises. Parfois, il y a des interdictions. Parfois, il y a des limites. Il y a des montants qu'on a le droit d'apporter, des montants qu'on n'a pas le droit d'apporter. Donc, c'est pour ça que je dis que le mot d'ordre, c'était anticipation. Vraiment bien observer à l'avance, bien se renseigner à l'avance, en amont pour être sûr qu'on est dans les clous et qu'on respecte bien les règles. Et tout ce genre d'informations, j'imagine, qu'on peut trouver sur les sites des ambassades ? Ça se trouve, j'imagine, très facilement sur Internet ? Ça se trouve sur Internet, oui, tout à fait. Donc, encore une fois, je renvoie au site SPF Affaires étrangères, qui a une page dédiée sur des conseils aux voyageurs, les Belges qui sont à l'étranger. Et il y a tout un tas de forums en fonction du pays dans lequel on se rend, des blogs avec plein de petits tips, justement, pour nous éviter les inconvénients, les mauvaises surprises quand on arrive sur place. Et on encourage évidemment tous les voyageurs à se renseigner. Même si on ne veut pas préparer en détail le contenu ou l'itinéraire de notre voyage, ça, c'est quand même un aspect qui est important de connaître. Oui, tu veux toujours savoir où tu veux mettre les pieds. parce qu'un nouvel environnement, c'est toujours un peu... C'est d'office un peu désarçonnant. Exactement. Alors, est-ce que... Alors, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait parfois des frais, des frais qui peuvent varier d'un distributeur à l'autre. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter les frais quand on retire de l'argent avec une carte à l'étranger ? Ah ah ! Ça, c'est vraiment la question... Moi, je serais tentée de dire non, mais je ne sais pas si... C'est la question magique. C'est vrai qu'on voudrait tous partir dans un pays, donc encore une fois, qui n'a pas l'euro comme... Qui n'a pas l'euro comme monnaie officielle ou qui est en dehors de l'Europe. On voudrait tous pouvoir dire ah oui, mais je vais sortir et je vais payer zéro frais en payant ou en retirant de l'argent. Mais en fait, c'est très, très difficile d'éviter la politique zéro frais, à mon sens. On peut les limiter au maximum, pas les éviter. Il y a des néobanques qui proposent des cartes ou des cartes prépayées, supposément sans frais, mais en faisant l'analyse, on se rend compte bien souvent que ça fonctionne avec des règles qui sont très spécifiques. Il y a une durée de temps, il y a un moment déterminé pendant lequel certaines opérations sont possibles. Il y a des frais spécifiques, il y a des conditions d'utilisation. Donc, ce n'est pas toujours très transparent, ce n'est pas toujours très lisible et donc très facile pour soi d'anticiper et de comprendre à combien exactement ça va nous coûter. Donc, faire attention, même si on prend une néobanque, on se dit ça va me permettre d'éviter les frais. et les tips les plus intéressants, ça reste encore une fois, faire l'indistinction, pour les petits achats, le cash, pour les retraits, carte de débit, pour les paiements, carte de crédit. Et si jamais on est au restaurant, par exemple, et qu'on doit payer l'addition pour 2-3 personnes, un peu plus si on est en famille, et qu'on est aux Etats-Unis, si au moment de faire le paiement avec sa carte, on a l'option payer en euros ou payer en monnaie locale, il faut toujours payer en monnaie locale, parce que le taux de change est quasiment tout le temps plus avantageux, on économise des frais, donc pas payer en euros. C'est contre-intuitif, mais pas payer en euros. Donc, on peut limiter les frais, les éviter 100% difficile, mais les limiter au maximum avec des petits tips comme ça, oui, d'office on peut. Et en parlant de tips, si vous êtes aux Etats-Unis et que vous payez au restaurant, n'oubliez pas de payer le pourboire, parce que vous serez très très mal vu si vous ne le faites pas. Au Canada, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on arrive tout doucement au bout, je pense qu'on a exploré pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre avant de partir ? Oui, il y a des précautions, j'allais dire, de bon sens, et pourtant auxquelles on est tellement chargé mentalement quand on part en voyage, on ne pense pas. Mais ne fût-ce que pour la carte bancaire, qu'elle soit débit ou crédit, vérifier au dos de la carte qu'on l'a bien signée et vérifier qu'elle n'arrive pas à expiration le mois prochain. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'on est parfois pris dans le flot des événements quand on organise un séjour et cette bête chose qui est pourtant vraiment essentielle, si la carte arrive à expiration au mois de juillet et que nos vacances sont prévues au mois de juillet, on risque d'avoir un problème au moment où on va essayer de faire une opération bancaire. Donc, vérifier que la carte va être valide, qu'elle est signée. Et pourquoi signer ? Quelle est l'importance de la signature au dos ? Mais si tu n'as pas signé la carte, elle n'est pas encore à toi. D'accord. C'est une formalité purement administrative. Symbolique. Il faut signer la carte. À partir du moment que tu la signes, la carte est à toi. D'accord. C'est ta carte parce que tu l'as signée. C'est une preuve, si tu veux plutôt, je vais plutôt le dire comme ça, c'est une preuve que la carte t'appartient. D'accord. C'est important alors. Oui, c'est important. C'est une précaution importante. Oui, une autre précaution très importante, c'est en dehors du fait d'avoir bien fait son budget pour partir, vérifier qu'on a bien levé le plafond de paiement en fonction de ce qu'on a prévu de dépenser. Parce que parfois, on a des plafonds de paiement plus bas en Belgique parce qu'on a des dépenses qui sont forcément moins importantes. Mais quand on part en vacances, si on a prévu des activités, d'autant plus, encore une fois, si on part en famille, c'est possible qu'on excède, qu'on dépasse le plafond de ce qu'on dépense d'habitude dans la vie quotidienne. Il peut y avoir des imprévus en plus. Il peut y avoir des imprévus. Il vaut mieux être préparé à ce niveau-là. Oui, les imprévus. Il y a aussi, très important, de vérifier sur un espace mobile banking ou PC banking, si on sort de la zone Europe, si on a bien débloqué sa carte pour les autres zones. Pour toutes les zones. Pour toutes les zones. Parce que si on s'en va au Kenya, si on s'en va au Pérou, il faut débloquer sa carte sur son espace en ligne. Je ne sais pas comment c'est fait exactement dans la banque de tout un chacun. Chez ma banque à moi, j'ai un petit onglet et c'est juste débloqué. D'accord. Et ça passe en vert quand c'est débloqué pour dire voilà, à partir de maintenant, vous savez utiliser votre carte bancaire par exemple en Asie. Donc débloquez sa carte avant de partir pour une zone géographique spécifique. Sinon, quand on arrive, on a parfois la surprise de ne pas pouvoir le... Ma carte ne fonctionne pas. On se demande pourquoi. Exactement, on se demande pourquoi et puis tout de suite, on a le réflexe d'aller un peu en panique à sa banque était parfois très très simple. Il faut la débloquer et évidemment, une fois qu'on rentre en Belgique, il faut la rebloquer par mesure de sécurité. Et un tout dernier tips peut-être, c'est aussi de vérifier si on a une carte de crédit un peu plus haut de gamme. Il y a parfois des assurances complémentaires, y compris des assurances voyage qui sont attachées à sa carte de crédit. Donc avant de partir, vérifier s'il n'y a pas une facilité, un avantage qui peut. On ne souhaite pas de problème quand on part en vacances, bien sûr, mais au cas où, ça peut toujours être utile. Et puis ça évite peut-être de prendre une deuxième assurance à l'extérieur alors qu'elle était peut-être déjà comprise dans la carte initiale. Oui, bien sûr. Toujours vérifier. Donc ça, c'est les précautions à prendre avant. Dernier conseil avant de partir en voyage ? Oui, encore une fois, conseil de bon sens mais qui à mon sens me semble essentiel. Je vais commencer par le tout premier. Enregistrer le numéro de Card Stop dans son GSM ou en tout cas dans un papier qu'on a sous la main parce qu'en cas de perte ou de vol, quand on est loin, c'est pareil, on a toujours un peu plus d'anxiété donc très important de pouvoir agir immédiatement si jamais on rencontre un problème. Pareil, garder un accès à son mobile banking ou à son PC banking, même à distance parce qu'on a besoin d'avoir le contrôle de ses opérations bocquaires du quotidien et pareil, si jamais on a oublié de débloquer la zone Asie, la zone Amérique, une fois qu'on arrive à l'aéroport, si on a du Wi-Fi, on sait encore toujours vérifier et on a un contrôle dessus. Si jamais on a la possibilité d'emporter une carte de débit et une carte de crédit, c'est bien. Toujours deux cartes. Si on en perd une, Et donc ne pas les ranger dans la même poche ? Ne pas les ranger dans la même poche et garder une photocopie de sa carte et toujours de sa carte d'identité de ses documents de voyage à part en cas de besoin. Encore une fois, ça peut toujours être utile. D'accord. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser mais qui permettent d'éviter beaucoup de soucis en cours de voyage. Et puis moi, je reste convaincue de la règle du parapluie. Toutes ces précautions qu'on prend avant, c'est pour être sûr de ne pas en avoir besoin après. Absolument. Quand on part de chez soi avec son parapluie, on peut être sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Oui, oui. Absolument. C'est vrai. L'idée, c'est juste d'avoir sa checklist à portée de main et ce n'est pas parce qu'on est en voyage qu'on est moins susceptible d'avoir des problèmes comme on les a rencontrés en Belgique. Donc, faites attention. C'est très bien. Merci beaucoup. Mais amusez-vous quand même. J'espère bien. Merci beaucoup, Déjma, pour ces bons conseils. Avec plaisir, Stéphanie. Et puis, bonnes vacances à toi. Merci. Bon voyage. Je ne sais pas si tu pars. Un petit voyage en train au Pays de Galles, si tout va bien. Eh bien voilà. Bon Pays de Galles. Merci beaucoup. Et à très très bientôt. À bientôt.